Yo les amis, ici Greg Lassiera, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser le sampler d'Ableton pour créer un synthé et notamment un vocal lead comme le ferait DJ Snake, comme on l'utilise dans le Moombatone, comme on l'utilise aussi dans le trap, dans le mode Urban Music. C'est parti, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va réutiliser notre projet Ableton, celui où on a fait le drum groove et celui où on a tuné nos samples qui on a mis à la tonalité Fa mineur. On va rouvrir ce projet et on va faire ceci. Voilà, donc sur ce projet j'ai modifié un tout petit peu le drum groove pour justement pouvoir créer ce vocal lead et l'adapter. Après rien n'a changé, on est toujours à la même tonalité. J'ai juste rajouté un petit dembow ici. J'ai enlevé les shakers qui étaient trop trop latino. Voilà, là on est dans un délire un peu plus Moombatone urbain. Donc rien de plus simple pour ce nouveau tutoriel. On va ouvrir une nouvelle piste MIDI. Ici, on va utiliser forcément le sampler d'Ableton. Je vais mettre directement le tuner pour trouver la note du fichier. Donc aujourd'hui on va essayer de créer ceci. Pour cela on va prendre le petit fichier vocal que j'ai préparé pour le tuto. Qui sonne comme ceci. Alors pour ça je vais mettre en mode one shot. Je vais enlever le filter, je vais enlever le snap, je vais enlever le LFO. Je vais mettre en Warp Complex Pro. Je vais réduire le début. Je vais réduire ma phrase directement. Et je vais cut sur la fin. Une fois que j'ai réglé ceci, je vais dans le mode Control. J'appuie sur la touche et la note donc Do. Donc ça apparaît directement en Do. C'est génial, je vais juste transposer un tout petit peu. Voilà, maintenant je vais activer le mode Glide. Et je vais le mettre aux alentours de 100. Ce qui va nous donner l'effet qu'utilise notamment DJ Snake. Pour donner cet effet de voix qui glisse et qui ne s'arrête pas comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai créé ça, je vais basculer avec l'OTT, compresseur multiband disponible chez Ableton. Aujourd'hui on ne va utiliser que des plugins gratuits ou que des plugins utilisables dans Ableton déjà offerts. Donc ce compresseur multiband, je vais tout mettre à zéro. Il va me servir en fait à écraser mes fréquences basses. Donc les fréquences basses, je vais les mettre à partir de 120 Hz. Donc là, si je joue, je n'ai rien. Et là, je vais remonter tranquillement mes middles et mes aigus. Voilà. Je vais diminuer un petit peu. Je vais le mouiller un tout petit peu moins. Ça me semble pas mal. Voilà, on va regarder un peu. Ensuite, je vais rajouter l'Overdrive de Ableton qui est un petit saturateur très 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 léger. D'ailleurs, je ne vais pas le mettre beaucoup parce que si j'appuie d'un coup, vous allez voir. Du coup, on va le mouiller un petit peu moins. Saturation un petit peu moins. Je ne vais saturer vraiment que les fréquences qui m'intéressent, les fréquences chantées. Donc à partir de 2 kg. Là, on n'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit équalisateur, notamment celui d'Ableton, l'EQ8. Je vais de nouveau coter mes lots parce que si tu vas voir, l'Overdrive, en fait, la saturation m'a refait ressortir des fréquences basses. Tu les vois ici. Que je ne souhaite pas avoir. Donc je vais couper aux alentours de 200. Pour éviter, en fait, les conflits de mix. On avait mon kick et ma future basse. Je vais mettre un petit delay pour aider la voix à terminer. Parce que là, tu regardes. C'est très sec. Donc le petit delay, je vais le mettre tous les temps. Je vais réduire un peu le dry and wet. Je vais le mettre en mode fade. Et je vais faire le delay pareil. Que sur les fréquences chantées, je m'en fous que le low rebondisse. Voilà, et là, tu sens comment ça vient finir. Maintenant, je vais rajouter une petite reverb exprès pour occuper tout l'espace. Je vais mettre la reverb d'Ableton. En temps normal, j'aurais utilisé la reverb Valaroum qui est très très bien. Mais là, on va utiliser la reverb d'Ableton. Je vais mettre une très très grosse reverb exprès pour occuper tout cet espace. On va mettre aux alentours de 2 secondes. Là, on va couper aux fréquences hautes à partir de 16. C'est pas mal. On va augmenter le pre-delay. Et du coup, maintenant, je vais quand même diminuer. Un petit peu le dry and wet. Voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, en guise de préparation, je vais mettre un compresseur. Alors, le compresseur, il va me servir de sidechain. Je vais le mettre avec mon kick. Donc là, je l'allumerai une fois que je ferai ma mélodie. Et pour ajouter à ça, je vais mettre un plugin gratuit offert par les mecs qui font le sérum, le VST sérum. Ça s'appelle Dimension Expander. C'est un plugin gratuit. Je vous conseille à tous de l'avoir. C'est pour votre stéréo. Donc là, on va mettre une stéréo un peu plus large. Et on va diminuer le dry and wet. Voilà. Donc si je mets le beat qui tourne, on va essayer de trouver une petite mélodie. Ça, c'est pas mal. Allez, on va rejouer ça. On va essayer de l'enregistrer dans les temps. Ok, allez, on a l'autre boucle MIDI. Du coup, je vais la mettre, hop, copier, coller. Je vais aller dans mon fichier MIDI. CTRL A, tout sélectionner, quantifier. Je vais mettre toutes mes vélocités à fond. Deux dernières notes, je me suis planté. On va les inverser. Donc, on va baisser le volume. On va modifier un petit peu les longueurs. Ok. Plutôt pas mal. Je vais modifier maintenant les vélocités pour donner toujours, comme on l'a vu dans les tutos précédents, ce petit ressenti humain. hop, on va baisser encore plus que les autres. Ok, nickel ! On a notre petit vocal qui commence à sonner. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer de quoi on part et où c'est qu'on arrive. Là, ce que je vais faire, je vais grouper tous mes FX que je viens de créer. Donc, mon compresseur multiband, mon petit saturateur, mon EQ pour enlever les fréquences basses et si je veux même rebooster un tout petit peu les fréquences vocales. Là, le delay pour m'aider à terminer, la reverb pour occuper l'espace, le compresseur qu'on va régler maintenant et ma stéréo. Donc, du coup, hop, je vais allumer juste le kick et mon vocal lead. On va régler le compresseur. Et là, du coup, j'ai bien envie que ça ne soit sachiné qu'avec les fréquences hautes du kick aux alentours de 700, c'est pas mal. C'est plutôt cool. Donc, du coup, maintenant, si on écoute le vocal lead qu'on vient de créer, ça saute comme ça. Et si j'enlève notre chaîne de traitement, on perd tout la patate, l'espace. Du coup, on va se faire une petite structure rapide pour aller avec notre projet qu'on a commencé depuis le début. Hop, tac. Là, on va enlever ces trois dernières notes. Ça, commande D pour dupliquer. Là, je vais tout sélectionner. Command J. Je vais dans mon fichier MIDI. Command H, sélection tout. Shift, flèche du bas. Je descends d'une octave exprès pour donner une petite variation à mon lead. Il va sonner comme ça. Ok. Si on écoute tout, ça donne ça. N'est pas ce sujet. N'est pas ce sujet. Pokémon 22. Termin aussi. On écoute tout. Tout ce site. Donc, on écoute tout. Attack. p pas deporte pour donner une petiteEurope. cherois sur… en Ok, nickel, nickel, nickel. Du coup, pour donner un petit avant-goût du prochain tuto qui concernera les automations, je vais vous montrer un petit truc juste avant que le drop parte. On va aller dans ma reverb. On va créer cette petite automation qui va nous gonfler la reverb et la faire terminer avant que ça reparte. Écoutez ce que ça donne. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris comment utiliser le sampler, que vous aurez aimé créer un vocal lead, la version un peu Snake, version un peu mon bâton urbain. Ce que je vais faire pour vous faire plaisir, je vais sauvegarder cette chaîne. Je vais vous la mettre dans les liens de description où vous pouvez la télécharger gratuitement et la réutiliser pour tous vos vocales que vous avez utilisées dans le sampler. Il vous suffira juste de régler, d'adapter un tout petit peu. Mais au moins, vous aurez tout le traitement disponible. Ça va se passer direct juste en dessous dans la description de la vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que vous aurez appris. On se retrouve très vite pour des nouveaux tutos. À bientôt. C'était Greg Lassiera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501